Iris Mittenaer en culotte, son chéri lui laisse un trait coquin en public, attention les yeux. Ils ont connu des hauts et des bas. Mais tout semble aller pour le mieux entre Iris Mittenaer et son compagnon Digo Elglaoui. Après avoir passé un confinement extrêmement houleux, les amoureux se sont même fiancés. Digo a fait sa demande à la fin du mois d'août dernier, sur les bords du lac de Comte en Italie. Et face à un tel spectacle, l'ancienne Miss France et Miss Universe 2016 a forcément dit oui. Je ne dors pas depuis quelques jours, j'ai pleuré pendant 48 heures de suite. Expliquez-t-elle sur les réseaux sociaux à la suite de cette demande en mariage. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Il y a six ans, je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. Aujourd'hui, je suis fiancée à mon prince charmant marocain et je pense que j'ai trouvé mon vrai bonheur. S'ils sont prêts à se jurer amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire. On peut dire qu'Iris Mittenaer et Digo Elglaoui sont prêts. Ils viennent de traverser, ensemble, une épreuve effrayante. Alors qu'ils avaient prévu une soirée bouillotte et cocooning à l'hôtel, Iris et Digo ont craint le pire. Dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 novembre 2022, en voyant que l'immeuble en face d'une heure était en flamme. Sorti intact de cet incident, comme toutes les personnes présentes dans le bâtiment. Ils ont sans doute réalisé à quel point ils étaient chanceux de vivre et d'être ensemble. Après le stress, place donc au réconfort. Pour ce faire, l'ancienne reine de beauté a un secret. Pour réchauffer les cœurs, elle a tout simplement partagé, sur les réseaux sociaux. Quelques photographies d'elle. Un shooting sur lequel elle porte un modèle de lingerie signé Intimissi. Voilà une occasion en or pour Digo Elglaoui de faire un trait d'humour coquin. Alors qu'Iris Mittenaer faisait savoir qu'elle se sentait bien dans cette seconde peau. Désignant par là sa nouvelle culotte, son fiancé s'est permis de lui répondre publiquement. Sur les réseaux sociaux, moi aussi je me sens bien dans ta peau. Attention aux moins de 18 ans qui passaient par là.